Bonjour les morts du chel, bienvenue dans notre vidéo aujourd'hui, vendredi le 7 avril 2023. On y va avec la semaine 4 de Team of the Season, on regarde ensemble qu'est-ce qui est sorti hier jeudi. Alors si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne, c'est super apprécié. Et n'oubliez pas de regarder demain le pack opening, petit spoiler, c'est mon meilleur pull de l'année. Alors ça va être super intéressant comme pack opening, on a des très bons paquets cette semaine. Donc passons tout de suite au contenu et les nouvelles TOTS de cette semaine. On va passer à la page suivante. Kale Macker 95 et Austin Matthews 95 qui donnent aussi les Team of the Year pour un échange gratuit. Donc de très très bonnes cartes. Dylan Larkin 94, Stephen Samkos 93. Donc si vous aviez regardé aussi notre épisode On Jase de Shell, il n'y a pas eu de surprise et on les avait tous prédits. Donc c'est ça, il n'y a pas de grande surprise aujourd'hui. On continue avec Alex Ovechkin, Miro Eskainen 96, Mika Zibanejad 93, Victor Enman 93, Lettera 94, Martin Écas 93, Matt Boldy 94 qui peut s'upgrader avec le MSP et Sarah Nurse 94. Donc il y a beaucoup de cartes qu'on peut avoir avec les X-Factor. Donc c'est quand même intéressant pour l'avenir et pour les upgrades. Ensuite de ça, on a quelques Primetime dont Dawson Mercer 96 avec son match de début. On a Alex Pietrangelo 93, Kaniyami 93, Eberley 92, Novak 91, Osso 90, LeBank, Athanasiu 89, Aston Rees 88 et Zadorov 88. On a une carte d'Elias Peterson de Clutch Moment 95 et quelques demandes communautaires. On a Frédéric Lawson 94, Dana Zubris 93, Carvinen 92, Pod Cousine 91, Watson 91, Alexandre Doucet 91, Nieménen 90 et finalement Valach 90. Les cartableurs hockey aussi, 94, Timo Mayer, Boone Jenner 93, Anders Lee 92 et Jay Gensel 91. Alors ça fait déjà le tour pour le contenu. Ça va être la dernière semaine de Team of the Season. Est-ce qu'on va avoir d'autres cartes Team of the Season mardi et mercredi? C'est à voir. Peut-être qu'une Elias Lynn Holmes serait quand même intéressant. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs droitiers. Ça, c'est le malheureux pour l'événement. Mais on va regarder ensemble quelques cartes qui sont intéressantes cette semaine. Miro Escanen, quand même un build intéressant. Peut-être un défenseur un petit peu plus offensif, plus rapide, un petit peu à la Kael McCarr. Ensuite de ça, on a un petit peu plus loin. Mais Kael McCarr, justement, très intéressant comme carte puisqu'ils lui ont donné Silver Brutalité. Alors, je crois que la TOTS est meilleure que la Team of the Year pour cette raison-là. Puis, à noter qu'il y a 99 partout ou presque avec le 95 TOTS. Donc, c'est une carte super bonne. Austin Matthews, il y a à bout portant. Mais c'est pas mal la seule attitude intéressante qu'ils lui ont donné. Ensuite de ça, Alex Sovetschkin. Curieusement, il n'y a pas de tir sur réception. Mais il y a Silver Brutalité et à bout portant. Ainsi que Force irrésistible à 191 cm. Il va être très difficile à bumper de la POC. J'aimerais bien ajouter cette carte à mon équipe. Ensuite, Matt Boldy, 94. Il a tir sur réception. Mais il n'y a pas d'aptitude super intéressante. 58 cm, c'est vraiment intéressant par contre en termes de grandeur et de grosseur pour la fin du match. Mais à bout portant et goal, c'est quand même très dispendieux. Sinon, Dylan Larkin, d'habitude, ses cartes sont très très rapides. Donc, ça peut être un bon choix avec à bout portant, à moi les duels, vrai charisme. Si ça devient un de vos centres principaux, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Alors, ça fait déjà le tour pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder demain le pack opening. Super intéressant. Des grosses cartes vont être tirées. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021